Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous vous présentons la ponceuse béton. Cet appareil est idéal pour le ponçage et le surfaçage des métaux, de la pierre, du béton, du carrelage et le décapage des peintures. Se munir de lunettes de protection, protection auditive, masque respiratoire, gants, combinaisons et chaussures de sécurité. Toujours lire la notice d'utilisation du constructeur. Avant le branchement électrique, choisir l'outil de ponçage approprié au matériau. Placer l'outil de ponçage dans le bon sens. Mettre le disque en place, appuyer sur le bouton de déblocage pour pouvoir visser, serrer à fond. Déverrouiller la manette rouge et redresser la poignée noire. Veiller à l'absence d'autres personnes à proximité de la zone de travail. Connecter l'aspirateur à la ponceuse. Avant de brancher l'appareil, vérifier que l'interrupteur marche-arrêt est bien sur la position arrêt, position 0. Branchez l'appareil sur une prise de 230 volts. Pour mettre l'appareil en marche, pousser l'interrupteur à bascule vers l'avant et le maintenir en position. Tout en appliquant une pression, guidez l'appareil sur la pièce à travailler en effectuant des mouvements circulaires ou en alternant les passes longitudinales et transversales. Pour faire les angles d'un mur, soulevez le capot de l'appareil prévu à cet effet et poncez l'angle. Après le ponçage, attendre l'arrêt du plateau avant toute manipulation. Débranchez la ponceuse et déconnectez de l'aspirateur. Démontez l'outil de ponçage. Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon sec ou une brosse souple. Nettoyez le corps de l'appareil prévu à l'appareil prévu à l'appareil prévu à l'appareil prévu à l'appareil prévu.